les gars bonjour à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va vous aider à bien mettre en application la programmation de chez Wyss Affiliate vous commencez à connaître le drill si vous aimez vous laissez un petit like un petit commentaire un petit commentaire un vrai youtubeur c'est pour nous aider un petit peu à aller transmettre un petit peu ce qu'on a besoin est ce qu'on a envie de transmettre autour de la pédagogie qu'on enseigne au sein des box et puis abonnez vous comme ça vous recevrez les contenus au fur et à mesure aujourd'hui on va avoir quelque chose de relativement simple mais de souvent mal exécuté dans les structures c'est la progression qu'on va utiliser pour enseigner le muscle up aux anneaux une progression aujourd'hui qu'on va enseigner avec les anneaux bas et les pieds directement avec le sol première chose qu'on va essayer de travailler avec nos athlètes c'est de bien comprendre la mise en place et notamment la position qu'on appelle du fold grip qui consiste à venir placer les mains au travers des anneaux entourer ces derniers avec les pouces se faire un auto check ok si jamais gauthier devait lever les anneaux de chaque côté il fera un double biceps exactement comme schwarzenegger ok pas presque comme schwarzenegger et c'est ce qu'on va essayer de rechercher aujourd'hui comme prise d'accord ensuite on verra pas la position de ring support et de ring deep mais comprenez que ce sont des éléments que vous devez avoir préévalué soit dans des séances précédentes soit dans l'échauffement il faut que je sois sûr que mon athlète soit capable de faire un ring support comme ceci éventuellement en s'aidant du sol coude verrouillé et épaules basses et également un ring deep ok comme ici avec le sol ou comme ici sans le sol où c'est véritablement les hanches qui transitent vers le bas et vers le haut maintenant une fois que ces éléments là sont établis comment est-ce qu'on effectue le kneeling muscle up on démarre avec les pieds directement en dessous des anneaux on a installé ce qu'il allait être ce qui va devenir notre fold grip à partir de là regardez bien on va faire un si si squat on va se mettre en pointe de pied on envoie les genoux vers l'avant les épaules vers l'arrière et on vient limite s'asseoir sur les talons ok un peu comme neo qui aurait envie d'esquiver des cartouches lorsqu'on y tire dessus comme dans matrix à partir de là ici on a le false grip les bras droit le plus serré possible et ensuite l'entraîneur son boulot c'est d'appeler les trois positions la position numéro une où l'athlète en s'aidant des jambes vient vraiment tirer les anneaux jusqu'à en dessous le sternum la position numéro 2 qui est véritablement de faire une transition pour arriver à s'ils sont encore plus bas tout en bas du deep pour que soit transférable à ce qu'on fera sur les anneaux et la position numéro 3 qui est donc cette fameuse position de ring support une fois que c'est bien établi on peut leur ajouter avec un tant soit peu de rythme donc revient position de départ position numéro 1 la transition la plus rapide du monde à mon top et top oui vous voyez qu'on est nettement plus bas que tout à l'heure position numéro 3 retour à une position de départ voilà ce que vous devez tu peux relâcher drillé avec vos athlètes le plus possible et fait attention à un truc qui va être la tendance que vont avoir les athlètes de passer de la position de départ à la position finale ça ressemble à ça ok ça malheureusement dans la vraie vie ça n'existe pas donc vraiment qui travaille en autonomie ou qui travaille sous votre direction on veut voir les trois étapes et 1 tirage bas 2 transition 3 passage à la position finale si vous êtes face à des athlètes qui maîtrisent déjà le muscle up à partir de là vous pouvez simplement juste les challenger un petit peu soit en leur demandant d'avancer les pieds soit en leur demandant de rehausser les anneaux un petit peu pour augmenter la demande sur le haut du corps mais dans le pire des cas ok tu sais faire un healthy muscle up on peut essayer mais dans le pire des cas vous pourriez proposer à vos athlètes simplement à chaque fois que un débutant fait un ligne muscle up de faire cet exercice garantie qu'ils n'auront pas envie d'en faire 15 notamment si à le muscle up dans le gaud mais ça peut leur permettre de travailler néanmoins sur les mêmes sensations tirage bas transition rapide et je me repousse du sol on espère que ça vous aidera c'est rien de très compliqué mais vraiment travailler faux gris bonne position départ et trois étapes pour amener progressivement vos athlètes sur le chemin de la réussite amusez vous bien